Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, Tendances et Design, une émission animée par Nathalie Croizet. Il est important évidemment dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment de parler aussi de ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment. On a parlé de qualité de l'air intérieur, mais on voit aussi un petit peu comment on peut aménager les logements et le rôle que peut jouer l'architecte d'intérieur. Et c'est tout l'objet de cette séquence Tendances et Design. Ce mois-ci, on va vous parler d'éclairage domestique. Et pour ce faire, on est en visio avec Laetitia Henry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte, évidemment, d'intérieur chez Espaces Intérieurs et membre du pôle action des architectes d'intérieur de l'Ouest. Quelques mots supplémentaires pour vous présenter, je vous en prie. Oui, bonjour. Je suis Laetitia Henry. J'ai été diplômée en 2001. J'ai eu la chance de travailler chez un architecte d'intérieur qui m'a appris les rouages du métier et j'ai ensuite créé Espaces Intérieurs en 2008. Et je travaille beaucoup sur du particulier, du professionnel. Partout où on passe du temps dans des lieux, ça, c'est des sujets que j'affectionne particulièrement. Voilà. Alors, on va le voir concrètement avec l'exemple de l'éclairage domestique. Et comme toujours dans cette séquence, il faut d'abord, avant de parler de décoration, d'ambiance, de parler technique un petit peu avec vous et fonctionnel. Oui, tout à fait. Donc, l'éclairage. Alors, je vais m'attarder à travailler sur l'éclairage domestique, puisqu'on ne travaille pas de la même manière sur du particulier ou du professionnel. Il y a déjà beaucoup de choses à dire au niveau du domestique. Donc, je vais vous contenir vraiment sur cet élément-là. L'éclairage domestique, ce qu'on peut dire en deux mots. On a un éclairage qui va être architectural, fonctionnel, et on va avoir un éclairage décoratif. Pour l'éclairage, on va dire architectural, fonctionnel, aujourd'hui, on va beaucoup utiliser les spots avec la technologie LED qui s'est intégrée depuis quand même une bonne décennie, voire un peu plus dans les usages particuliers. Donc, l'éclairage LED, on peut l'utiliser surtout en spots encastrés. On a aujourd'hui, alors je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais au niveau des éclairages LED, on a ce qu'on appelle les degrés calvines. Ça permet d'avoir une couleur de température au niveau des spots. Soit on va partir, ça peut aussi être de 2000 à 6000. Dans de l'usage particulier, on va travailler sur du 2500, 2700 plutôt, et du 3000. En sachant que pour vous donner un peu une échelle de valeur, le milieu hospitalier, on va plutôt travailler sur du 4000, donc c'est vraiment un blanc froid. Donc, simplement, déjà la couleur de la lampe est très importante à travailler dans l'intérieur. Donc, on travaille plutôt en général sur du 2700, 3000 degrés. Ça correspond à un blanc chaud. C'est ce qu'on avait au préalable, il y a très longtemps, au niveau des halogènes, quand on avait une lampe halogène. On était sur cette température de couleur. Une fois qu'on a dit ça, on peut travailler également sur des notions de basse luminance. Alors, qu'est-ce que c'est la basse luminance ? C'est un spot qui est également encastré. Par contre, la lampe, au lieu qu'elle soit juste à fleur du plafond, elle va être en retrait. Donc, ça permet de redonner un éclairage beaucoup plus diffus et beaucoup plus agréable au niveau de l'œil, notamment pour des salons. Pour la partie spot encastré, ce qu'on peut faire également aujourd'hui, c'est de travailler sur de la variation. Ça veut dire que, même si on travaille sur un éclairage qui est en blanc chaud, ce qu'on vient d'évoquer, on peut travailler en variation. Ça veut dire qu'on va pouvoir varier l'intensité d'une pièce et donner un éclairage soit qui va être beaucoup plus feutré ou soit qui va être beaucoup plus important et beaucoup plus direct. Donc, partant de là, on a différents exemples, on va dire, très concrets et techniquement de ce qu'on peut mettre en place et dont on peut servir. Finalement, parce que l'éclairage, et domestique en particulier, c'est un élément décoratif. Donc là, qu'est-ce qu'on peut proposer, on va dire, en termes d'ambiance, Laetitia-Henri ? Alors, en termes d'ambiance, on a une multitude de choses. On peut travailler sur des appliques, on peut travailler sur des éclairages avec des gorges bléneuses. On peut avoir le prétexte de travailler sur des corniches qui vont pour staff, sur des cimaises, sur des allèges. Et on peut intégrer de l'éclairage. Donc ça, on a vraiment des effets qui sont très intéressants. Voilà, comme on peut le voir sur la photo. On peut même le travailler également sur des plaintes. Donc là, on a un terrain de jeu qui est absolument extraordinaire. On a donc également tout le travail des rubans LED. Donc, les rubans LED, ce sont vraiment des petits rubans qui font à peu près un centimètre de large, par quelques millimètres de hauteur. Ce qui permet de les intégrer, par exemple, dans des niches, dans des bibliothèques. On peut créer des continuités entre un plafond et un mur. Donc, on a vraiment un travail qui est assez extraordinaire sur toutes ces technologies LED. J'allais dire, c'est un pied total pour un architecte d'intérieur, si on veut résumer comme ça. Oui, c'est un terrain de jeu, c'est extraordinaire. On est vraiment sur quelque chose qui est extrêmement créatif. C'est beaucoup moins, on a beaucoup plus de liberté aujourd'hui avec de la LED, avec des rubans. On peut vraiment magnifier les espaces. Et avoir une vraie réflexion derrière tout ça. On ne se voit pas, alors je rebondis assez naturellement. Mais aussi, ça laisse de la place à l'inventivité, à l'imagination. C'est là que vous avez aussi un vrai rôle à jouer. Tout à fait. Ça veut dire qu'on peut switcher, c'est-à-dire qu'on peut vraiment travailler sur beaucoup de supports, ce qu'on vient d'évoquer, les appliques. On peut travailler également sur des lampes, les lampes sur pied, ça peut être des lampes de table basse. Donc, on va venir agrémenter tout ça et on va travailler sur un effet de composition. On va travailler sur une lampe qui va être mise à un tel endroit, parce qu'on a un espace qui est plutôt vide, donc on va vouloir le travailler, le combler. Donc, même la lampe, elle va vraiment devenir un objet à part entière. Et pour moi, c'est un vrai travail de composition. C'est comme un tableau, on va le travailler, on va le proposer, on va raconter une histoire. Et donc, on va mettre, parfois, quand ça va être pertinent, on va mettre des éclairages en plafond, type des spots, même des éléments suspendus aussi, qui ont une autre fonction. Travailler sur des éclairages décoratifs, comme on vient de le voir. Et tout ça fait que ce n'est pas plus l'un que l'autre, c'est les deux qui vont être savamment mélangés et qui, vraiment, sont le fruit d'une réflexion. Et alors, vous avez parfois des exemples aussi très spécifiques. Vous avez travaillé notamment sur un dressing. Vous avez fait, on va dire, une approche particulière. Alors, ce n'est pas moi, c'est vraiment dans la profession. Un exemple qui peut vraiment être très intéressant. On va travailler dans un cadre bâti ancien, qui a un plafond mouluré. On veut installer un dressing. On se dit, bon, c'est embêtant toujours de casser un plafond qui est ancien, avec une alimentation qui est un peu compliquée. La solution, si on va intégrer dans le dressing directement un éclairage LED, soit au niveau des tablettes qui vont être horizontales, soit éventuellement sur les joues, les parties latérales, on va pouvoir vraiment avoir une réservation pour en casser des rubans LED. Donc là, l'alimentation, on la passe juste au niveau du mur. On perd ça derrière le dressing. Et ensuite, on vient travailler l'éclairage. Donc, c'est-à-dire qu'on a un éclairage qui est très intéressant parce qu'on voit très bien dans le dressing. Et je pense qu'on a tous des expériences avec des dressings, des éléments où on ne voit pas bien et ce n'est pas des plus agréables. Donc là, on a vraiment cette possibilité de travailler sur un éclairage très intéressant sans pouvoir casser, sans avoir l'inconvénient de devoir casser et de faire des passages au niveau des plafonds. Et vous, dans votre expérience, on va dire, vous d'architecte d'intérieur, vous avez eu parfois des réponses à apporter qui étaient un peu surprenantes ou des demandes particulières aussi ? Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir des demandes qui sont très particulières. Et si on a envie de pousser, on va dire, vraiment la réflexion un peu plus loin, on peut même avoir la raison d'emmener les choses jusque dans, on va dire, les usages qui sont propres à chacun. Et j'avais une demande pour des propriétaires qui était de travailler sur un balisage. Donc, un balisage, c'est un tout petit éclairage qu'on va mettre en bas de mur, juste au-dessus de la plainte, qui va simplement éclairer de manière très, très douce et très ponctuelle le sol. Et ça, ça va servir si les gens veulent se lever la nuit pour aller dans la salle de bain, pour aller dans la cuisine, pour aller voir une chambre d'enfant. On a ce système-là. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas allumer un éclairage qui va éblouir, qui va être un peu agressant dans la nuit. Mais là, on va simplement travailler sur un éclairage qui va donner un éclairage très léger. Et ça va juste, en fait, donner un suivi au niveau des murs. Donc, ça donne un balisage, une direction, mais en étant dans quelque chose qui est extrêmement doux. Et on va de plus en plus, si je ne m'abuse aussi, vers des notions d'éclairage naturel, de lumière naturelle aussi, qui sont aussi pour ne pas justement être agressé. Oui. Là, maintenant, il y a une demande pour travailler sur un éclairage qui va être très doux, soit pour justement amorcer le coucher, soit pour amorcer justement le réveil. Ça, c'est des demandes qui commencent vraiment à arriver. Comme quoi, finalement, cette notion d'éclairage, et vous venez bien largement de le détailler, n'est pas anodine. Enfin, elle a un vrai rôle à jouer dans le bâtiment et dans un logement. C'est pour moi, l'éclairage, c'est un projet devant un projet. On peut y passer beaucoup de temps. Moi, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement, parce que le projet, sur un travail d'architecture intérieure, il peut être réussi. Par contre, si on rate l'éclairage, le projet ne va pas être réussi. Alors, on a déjà vu des exemples. Si vous regardez bien, c'est peut-être attentif. Vous pouvez très bien avoir justement des spots encastrés qui vont être sur un degré de température de Kelvin qu'on a évoqué. Et vous allez avoir l'applic ou l'éclairage décoratif qui va être sur une autre température de lumière. Et là, pour moi, c'est vraiment à rater. Donc, il faut avoir cette réflexion, cette vigilance à créer un espace et créer un éclairage qui va être cohérent. Merci beaucoup. J'allais vous dire merci pour cet éclairage. Mais en tout cas, c'était une forme humoristique pour parler du sujet. Laëtitia Henry, architecte d'intérieur qui est la fondatrice d'Espace Intérieur et membre du pôle action des architectes d'intérieur de l'Ouest. On a compris plus que jamais le rôle que vous pouviez jouer et notamment sur cet aspect dont on vient de parler. C'est donc la fin de ce rendez-vous du Mondial du Bâtiment. Merci encore à tous ceux qui nous ont suivis nombreux. Vous allez retrouver les podcasts et les replays à partir de la semaine prochaine. Je remercie, comme d'habitude, le comité éditorial qui est composé de la CIM, la FISP, l'IMCC, 3CABTP, le club de l'amélioration de l'habitat, Construction 21, hors site, le plan bâtiment durable, le pôle action des architectes d'intérieur et Uniclimat. Un grand merci aussi à Laurence Racoto qui m'accompagne en coulisses. Aux équipes de Bâti Radio, aujourd'hui, c'était Jason et David qui étaient donc en coulisses pour piloter tout ça. On va marquer une pause pendant l'été, quand même se reposer un peu avant de repartir en pleine forme déjà avec le Mondial du Bâtiment du 3 au 6 octobre. Et la prochaine émission, ce sera le 9 septembre. Très bel été à vous tous et à très bientôt. Merci. Merci. Merci.